Natacha Elm, bonjour. Bonjour. Alors, vous partez dans cette bataille pour les municipales à Mahina, sous la bannière du Tawera Ouira Atira, mais vous ne mettez pas en avant justement cette étiquette politique. Pourquoi ? Alors d'abord, permettez-moi de saluer tous nos auditeurs, et spécialement ceux de Mahina. Oui, en effet, je ne mets pas en avant cette étiquette, d'abord parce qu'avec l'équipe qui court sur cette liste, à Mahina, nous souhaitons d'abord rassurer nos habitants. Il faut savoir que malheureusement, la politique, par ses étiquettes politiques, divise la population. Et je crois qu'aujourd'hui, dans toutes les élections, il me semble essentiel de rassembler cette population autour d'un projet commun. Et nous, c'est dans cet état d'esprit que nous menons notre liste, donc cette liste de Hamit Hira, donc une liste ouverte, une liste avec des personnes de tous bords politiques, ou même certains qui n'ont aucune, pas vraiment de conviction politique, mais qui souhaitent, au travers de cette élection, participer à la prise de décision, et déjà réfléchir à des projets pour les habitants de la commune de Mahina. Votre principal adversaire, c'est qui, dans cette élection ? Alors, je ne pars pas dans l'optique d'avoir un adversaire. Plusieurs ? Non, même pas. C'est justement ce qu'il faut arrêter de faire en politique. Nous n'avons aucun adversaire en politique. Moi, j'ai des enjeux devant moi, et c'est la population. Et c'est ce qui anime notre équipe lors de nos réflexions. Alors, vous êtes arrivé largement à l'heure ce matin. Vous avez su éviter les pièges des embouteillages, contrairement à votre prédécesseur ici, le maire d'Amastewira hier. Un projet d'une deux fois deux voix est en cours d'études dans les cartons du pays. C'est ce que le maire nous affirmait hier. Vous en pensez quoi ? Alors, un deux fois deux voix, certes, ça pourrait aider les problèmes de circulation, mais le souci aujourd'hui restera toujours le même, c'est le foncier. Alors, utiliser l'utilité publique pour faire en sorte que ces familles cèdent obligatoirement, trois mètres chacun, je pense que c'est assez gros. Je crois qu'il y a d'autres alternatives. Lorsqu'on descend le Tara, vous avez pour le moment l'alternative deux voix le matin, deux voix le soir. Ça, c'est déjà une première alternative parce que depuis que ça a été mis en place, ça va quand même mieux. Ensuite, il faut prendre ses dispositions, ne pas croire qu'on peut se lever le matin et partir tranquillement, ça c'est certain. Mais il y a aussi l'aspect de navettes maritimes. Moi, je pense que c'est quelque chose, c'est une piste à creuser. On a aujourd'hui sur la pointe Vénus, le pays a aménagé la pointe Vénus avec des parkings. Nous avons une marina, peut-être pas, mais si on devait l'aménager, ce serait intéressant de mettre en place cette navette maritime pour permettre à ceux qui le souhaitent prendre cette navette pour se rendre sur la ville. Bon, c'est pas facile lorsqu'on se déplace avec des enfants et devoir monter sur un bateau. Mais ceux de Mouréa qui viennent travailler à Papité le font, semble-t-il qu'ils aiment ce qu'ils font. Après, il y a aussi... Alors, vous avez chiffré tout ça ? Ah non, pas encore. Ça, c'est vraiment des grosses études qui devront être faites. C'est une participation de plusieurs partenaires financiers. Mais c'est d'abord un accord de la population. Parce qu'il faut justement avoir l'accord de la population avant de pouvoir faire de tels projets, mais qui serait une piste de solution. Après, il y a bien sûr les transports en commun. Il y a aussi ce discours d'inciter les personnes à prendre les transports en commun, du moins à favoriser le transport en commun pour permettre la fluidité de la circulation. Natacha Helm, nous allons aller au standard, prendre une question d'un auditeur ou d'une auditrice. En tout cas, elle vient de nous quitter. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez nous appeler au 40-86-16-00, 40-86-16-00. Je reviens donc à vous, Natacha Helm, lors des dernières élections de 2014. Alors, Denis Helm, qui était votre oncle, donc, qui reste toujours votre oncle, avec 172 voix seulement, soit 2,70% des suffrages, avait terminé loin, très très loin derrière les autres. Il avait fini avant-dernier sur les 8 candidats au premier tour. Alors, qu'est-ce qui vous laisse croire que vous ferez mieux ? Alors, je pense que, d'abord, cela fait quasi 19 ans que je suis en politique. J'ai la chance d'appartenir à un grand parti politique. Donc, tout ça me donne quand même cet avantage. Et j'ai aussi la chance d'être très active dans ma commune. J'ai longtemps occupé de très grandes fonctions. Je suis dans des associations. J'ai longtemps travaillé dans mon église. Voilà, c'est certainement ce qui va m'apporter ce petit plus. Mais sans vouloir critiquer mon oncle, je pense qu'il a fait un beau score tout seul. Ça aussi, c'est bien à retenir, c'est qu'il était parti tout seul, sans étiquette politique. Et il a été courageux de porter ses valeurs et je le reconnais bien là, oui. Alors, vous et vos colistés, quel est le cœur de votre programme pour Mahina ? Alors, ce que nous souhaitons d'abord, c'est faire comprendre à la population qu'il faut être réaliste. Nous ne venons pas promettre des choses que nous n'allons pas pouvoir tenir. La grosse difficulté d'un maire, de son conseil municipal, c'est d'abord sa fiscalité communale. Nous n'avons peut-être pas beaucoup de compétences en tant que maire, mais nous avons des compétences qui coûtent cher. L'eau, l'assainissement, le traitement des eaux usées, tout ça, ce sont des compétences qui coûtent très cher. Et malheureusement, la perception des recettes ne suit pas. Donc, je pense qu'il faut d'abord revoir cette fiscalité communale pour permettre ensuite à la commune de pouvoir se projeter dans des grands projets. Ça veut dire quoi concrètement ? Que vous allez augmenter les impôts si vous êtes élu maire ? Non, parce que ce n'est pas la solution. Augmenter les impôts pour une population qui aujourd'hui n'a pas d'emploi n'est pas la solution. Nous allons créer nous-mêmes un déficit si nous le faisons. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'une commune est d'abord une collectivité d'État. Donc, il faut remettre en place ce dialogue avec l'État. Il faut surtout arrêter de croire que c'est par le pays que l'on peut entrer en discussion avec l'État. Non. Les maires doivent se prendre en main et aller eux-mêmes discuter avec l'État, puisque l'État devrait... C'est sa première responsabilité. La commune, ensuite, le maire doit aussi penser au sens large. Ce qui est désastreux aujourd'hui en politique, c'est que malheureusement, si on est un maire d'un certain bord et qu'au gouvernement, ce soit un autre bord, on a souvent tendance à être peut-être pas mis de côté, mais voilà, nos dossiers tardent. Et c'est tout cet aspect qu'il faudra essayer d'arrêter, parce que la politique, c'est aussi ça, ça a divisé, il faut arrêter de diviser. Il faut trouver des solutions ensemble et c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est facile ? Non, c'est jamais facile. C'est une génération qui a eu l'habitude de fonctionner comme ça. Ça, c'est le premier point, c'est bien sûr la situation financière et la gestion transparente. Nous, on partirait sur un projet d'abord de permettre aux habitants de Marina et à tous les Polynésiens de suivre un conseil municipal en direct. À l'Assemblée, ça se fait. En conseil municipal à Marina, si nous sommes élus, c'est ce que nous ferons. Pour que la population soit avertie des décisions que nous prenons et les prises de position de chacun. Parce que souvent, on accuse les uns et les autres, alors que dans les faits même, ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, je faisais état de l'emploi, augmenter des taxes pour des personnes sans emploi, ça ne sert à rien. Le deuxième gros chantier, ce serait de développer l'investissement en Marina. C'est-à-dire ? Alors, nous avons la chance d'avoir récupéré 5 hectares, les anciens terrains militaires. Ce qu'il faut, c'est inciter un investisseur ou plusieurs investisseurs à venir sur Marina et à développer un grand projet. Ça pourrait être un complexe hôtelier, ça pourrait être une usine de fabrication de ce que l'on aurait besoin en Polynésie française. Il faut créer de l'emploi. Mais comment vous allez attirer ces investisseurs ? Il faut aller les rencontrer. Les atouts de Marina, c'est quoi ? Alors, déjà, c'est 5 hectares. Je pense qu'on est très bien placés. On est à la porte même de la côte Est. On a, après nous, toutes les communes de Hiti à Outera. Et avant Hiti à Outera, c'est Travaux. Et c'est là qu'on commence à avoir quelque chose. Mais dans cette partie Marina-Hiti à Outera, vous n'avez pas grand-chose. Donc, nous, on pourrait être cette porte d'entrée. Donc, implanter des usines, implanter des entreprises. On va venir nous dire, oui, mais vous allez dénaturer le paysage. Non, nous avons ces terrains militaires. Et en plus, nous avons la chance d'avoir la maire, tout proche. On peut développer un grand projet, à mon sens. Dans vos cartons, dans vos projets, vous avez, par exemple, la volonté d'assainir, par exemple, les quartiers. On entendait une auditrice hier qui disait qu'elle habitait vers l'ancienne mairie. Dès qu'il pleuvait, en fait, ils étaient inondés. Ils se retrouvaient les pieds dans la boue. On est en 2020. C'est malheureusement une difficulté que je connais, puisque le quartier où elle vit, cette auditrice, mais moi, j'ai grandi dans le quartier juste après. C'est le fameux quartier Titine. Mais bien avant d'arriver dans le quartier Titine, vous avez toute la route de la Pointe-de-Vénus qu'il faut refaire. Comment une route peut être au-dessus du niveau des cours ? Je veux dire, il ne faut pas être très, très, très intelligent. Pour savoir qu'une route, il pleut, elle est au-dessus du niveau de la cour. Dès qu'il pleut, même un peu, on n'a pas besoin d'une grosse pluie, tout se déverse dans les cours. Alors, ce qu'on a trouvé à faire, c'est d'aller installer des grosses buses sur la plage, là où nous avons notre maison, des grosses buses pour évacuer toute la saleté. Refaire des caniveaux, ce serait peut-être plus simple. Ensuite, le souci des quartiers, aujourd'hui, Titine en fait partie, et même celui qui est en face de l'ancienne mairie, c'est bien sûr les problèmes fonciers. Un maire a toujours du mal à intervenir dans un quartier lorsque les propriétaires fonciers ne sont pas d'accord. Mais c'est sûr que de voir ses enfants le matin aller à l'école, les pieds dans la bouille, c'est jamais facile. Moi, j'étais ce week-end au plateau de Orofara et je peux vous dire que je n'arrive pas à croire qu'en 2020, on puisse encore faire une heure à pied sur une route plein de trous, sous la pluie, pour aller chercher une bouteille d'eau et une boîte de lait. Très très vite, Natacha Helm, il nous reste encore un peu de temps. Si vous ne l'emportez pas, vous vous appellerez à voter pour qui ? Alors honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision. Après, j'estime en tout cas que les voies n'appartiennent à personne. Moi, je pense que les habitants de Marina sauront faire le bon choix. Et lorsque le deuxième tour se présentera ici, nous n'avons pas cette chance de pouvoir aller au second tour. On avisera, je verrai les tendances qui se présentent. Mais en tout cas, je sais que les habitants prendront la bonne décision. Une toute dernière chose, nous arrivons au terme de cet entretien. Comme chaque candidat, vous avez une minute trente pour vous adresser aux habitants de Marina et pour les convaincre, pourquoi pas, de voter pour vous. Alors d'abord, je souhaiterais bien sûr saluer tous nos habitants et remercier tous les 32 colistiers qui ont accepté de m'accompagner dans cette aventure. M'adresser aussi à leurs amis, à leurs familles, à leurs parents, en leur disant, soyez fiers de vos enfants, de vos parents, de vos amis, de votre cousin, de votre voisin parce qu'ils ont osé monter sur cette liste, osé mener cette petite campagne avec nous. Nous, surtout, croyons en eux. Nous sommes tous des enfants nés à Marina. Nous avons le souci de faire évoluer notre commune. Nous sommes surtout soucieux du public fragilisé. Je parle des personnes porteurs de handicap. Je parle de nos personnes âgées. Mais je parle aussi de nos jeunes qui, malheureusement, n'ont peut-être pas eu la chance d'aller jusqu'au bout de leur formation à l'école. Donc, nous souhaitons leur donner cette deuxième chance. Nous voulons que Marina soit la commune de la deuxième chance pour qu'ensuite, elle devienne une commune d'excellence. Merci beaucoup, Natacha N, d'avoir accepté notre invitation.